Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de tutos. Alors, on va faire un livre, c'est très très simple, vous allez voir. C'est un livre fait en carton, carton comme j'utilise toujours pour mes couverts. Et je vais vous montrer à l'intérieur de quoi il s'agit. J'ai utilisé ici des cartes de Spring Farm House. Je sais qu'il existe la collection de papiers, je vais peut-être essayer de me la procurer. Ce sont les mêmes papiers que ça, finalement. Alors, une fois qu'on a la collection de papiers, je ne crois pas que les cartes soient très utiles, parce que c'est les mêmes images qu'on retrouve sur les papiers. Mais bon, quand même, ça peut aider à créer quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai les 10 par 15 et les 7,5 par 10. Et j'ai utilisé du papier aussi, parce que là, je n'avais pas de papier qui allait avec la collection. Avoir eu du papier, ça aurait été parfait. Mais bon, j'ai utilisé des papiers que j'avais de la collection Mémorandum de Tim Holtz. J'ai choisi deux, trois modèles de papiers. Alors, qui faisaient vraiment comme vieille maison de campagne. Alors, maison de ferme, parce que c'est Farm House. Vous allez voir, tout est Farm House à l'intérieur. Et puis, j'ai trouvé que celui-ci faisait vraiment vieillot, comme les vieilles maisons de campagne. Et le fait qu'il y a comme, c'est comme du papier qui aurait été endommagé par l'eau. Puis, ce n'est pas mon papier qui a été endommagé par l'eau. C'est vraiment le motif du papier. Et puis, je trouve que ça fait vraiment une vieille maison de campagne. Puis, à l'intérieur, on retrouve ce papier, vous allez voir mieux, qui fait comme les anciennes tapisseries dans les cuisines. Ça peut être aussi des vieilles couvertures qu'il y a sur des lits, des vieilles maisons de campagne. Et puis, j'ai mis du jute parce que, bon, c'était vraiment dans ces années-là, pas dans ces années-là, mais peut-être dans les années où est-ce que les maisons de campagne qui sont vieilles aujourd'hui étaient neufs dans le temps, ils utilisaient beaucoup de la fibre naturelle. J'en ai d'ailleurs mis un peu en dessous ici de ma carte. Alors, ici, j'ai une carte que j'ai mise 3D. Alors, j'ai mis un morceau de papier, de carton comme ceci, dessous. Et puis aussi, j'ai des morceaux de jute. Et je les ai montées sur une plaque, ce que j'appelle mes plaques. Alors, j'en ai pas fait beaucoup dernièrement. Je viens de faire un tuto, alors vous allez le voir éventuellement. Peut-être au moment où vous voyez ceci, vous allez avoir vu le tuto « Comment fabriquer les plaques ». Alors, je vais en faire plus dans le futur parce que j'avais comme mis ça de côté un peu. Mais, bon, et j'ai posé un morceau de coton en fromage ou de la gale, ce qu'on peut appeler. Quelques petites perles ici. Alors, une belle garniture ici qui fait vraiment vieillot. avec une dentelle vieillotte. Alors, je vous montre l'intérieur, de quoi il s'agit. Alors, j'en ai parlé déjà, peut-être. J'avais déjà fait ce modèle d'album. C'est pas un album, mais c'est comme un livre. J'appelle ça mon livre, mon folio journal. Parce qu'il y a une partie journal. Alors, folio journal. Folio journal pour débutants. Tout simplement. Avec, bon, folio journal avec cascade. Parce qu'on a des cascades dans les couverts. C'est tout ce que c'est. Et des folios dans le milieu qui sont cousus. Et avec du fil qui sont cousus sur cette plaque ici. Alors, vous avez toute la série de tuto qui vient bientôt. Ensuite, alors ce que j'ai fait, j'ai mis un ruban. Non, mais premièrement, les deux couverts, ils ont une doublure de pages. Alors, j'enseigne comment faire la doublure de pages. Pour ceux et celles qui ne l'ont jamais vue. J'ai tout simplement mis une carte. À l'intérieur, ici. Et puis, j'ai mis une petite décoration. Parce que j'aime bien toujours plier mes cartes. Comme ça, les coins sont moins fragiles. Alors, c'est pour ça que ma carte, elle est pliée un tout petit peu. Et puis, je voulais prendre juste une feuille pour faire les deux cartes. Celles des deux côtés. Parce qu'on a la même chose ici. Alors, vous voyez encore le petit papier que je vous disais. Alors, ici, on a des cartes, comme je vous disais, que j'ai utilisées de ces collections. Alors, j'ai mis les grandes cartes ici. Et puis, quand je fais la vidéo, la numéro 1, je vous propose, si vous avez suffisamment de cartes ou de beaux papiers, vous pouvez faire les cascades identiques des deux côtés. Ou si vous voulez faire les petites cascades avec petites cartes, vous pouvez faire les deux côtés. Et puis, vous aussi, vous pouvez faire des filières. Alors, faites ce que vous voulez. Ça prend quand même une bonne épaisseur. Alors, vous pouvez calculer une bonne filière, je dirais, de peut-être six enveloppes. Alors, les cartes, tout simplement, se flippent comme ceci. Alors, c'est la cascade normale. Alors, on ne parle pas de cascade interactive. La cascade normale, tout simplement. Et puis, j'ai fait une pochette ici. Alors, encore du papier qui fait vraiment vieillot. Avec celui-ci. Qui fait vraiment maison campagne. Et il me restait quelques petites cartes. Alors, je les ai mises dans l'enveloppe du côté des grandes cartes. Et plus tard, vous allez voir, de l'autre côté, on a les grandes cartes dans l'enveloppe du côté des petites cartes. Comme ceci. Alors, ici, j'ai mis sept feuilles pliées en deux. C'est 14 x 4. Ça fait, non, pas 14, 21. J'ai trois cahiers. 21 x 4. On a 84 pages de journalisme. Alors, j'aurais voulu avoir du papier teint au thé ou au café. Mais bon, la température ne me permet pas de la faire à l'extérieur. Parce que j'aime bien le faire à l'extérieur. Je ne vais pas mettre dans le four. Alors, je fais sécher sur la pelouse à l'extérieur quand il fait soleil. Mais ce n'est pas été le cas dernièrement. Je me suis dit, bon, ça va. C'est un problème. Ensuite, ici, j'ai la cascade. Alors, ici, si vous décidez de faire la cascade seulement de ces petites cartes, la cascade latérale que j'appelle, des deux côtés. Alors, à ce moment-là, je vous conseille d'avoir les cartes qui se croisent un peu. Ici, les cartes sont exactement la moitié du format de ça ici. Et vu que je dois faire mes deux couverts de la même grandeur, comme de raison, quand on a un livre, habituellement, les deux couverts sont de la même grandeur. À ce moment-là, ils ne se croisent pas beaucoup. Mais c'est correct parce qu'elles se tiennent toutes bien ensemble, comme ça. Alors, voilà, les petites cartes. Alors, j'ai choisi vraiment le papier avec du jaune pour aller chercher le jaune. Même chose que j'ai fait ici, la première du dessus pour aller avec le jaune ici. Alors, les petites cartes, comme vous savez, des images qui font maison de campagne, maison de ferme. Et la grande pochette. Alors, j'ai mis des cartes qui me restaient de la collection. Et puis, tout simplement, ici, on peut mettre des photos. Et puis, on met des photos derrière ça. Et puis, des photos derrière, excusez, les cartes ici aussi. Alors, c'est supposé se fermer comme ceci. Tout simplement. Et ça, comme vous voyez ici, il y a une technique spéciale. Je ne sais pas si vous pouvez voir, les goussets ici. Qui vont en grandissant. Parce que la carte qui est sur le dessus, ici, contient toutes les autres. C'est pour ça que c'est important, les goussets, de les faire de cette façon. Et on attache le tout. Alors, série tuto, je crois qu'il y en a quatre ou cinq. Il y en a une, celle qui a fait les cahiers de journal, qui est en deux parties. Mais là, je voulais publier la même journée. Parce que j'avais manqué de papier. Et bon, je n'avais pas la bonne ficelle. Alors, je me suis dit, bon, je vous reviens. Puis, je continue avec la technique. Parce que j'étais allée chercher ce qui me manquait. Puis, je suis revenue tout simplement. Ici, je vais ajouter un peu de colle. Alors, voilà. C'est ça, mon projet. Alors, j'espère que ça va vous plaire. J'en avais fait un l'été dernier. Il avait été bien populaire. Les gens l'avaient bien aimé. J'allais dans les petites ventes d'artisanat. Ou quand je les présentais à mes amis. Et puis, alors, je m'étais dit. Puis, j'ai eu la demande aussi dernièrement d'en fabriquer un autre. Alors, je me suis dit, bon, ça va être un des projets. Dans le cadre des projets faciles pour débutants. Alors, suivez la série tuto. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à me demander. Ça me fait super plaisir de répondre à tout le monde. Et puis, si vous l'avez aimé, bien, vous cliquez sur le petit pouce en l'air. Et puis, abonnez-vous pour question de voir tous les tutos qui vont commencer dans quelques... Peut-être demain ou quelque chose comme ça. Habituellement, j'aime bien montrer le résultat. Et puis ensuite, je vais publier les tutos, comment le fabriquer. Comme ça, ça vous donne une meilleure idée de voir qu'est-ce qu'on fait. Plutôt que de commencer un, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, qu'on voit à la fin qu'est-ce que ça donne. Alors, quand je n'ai pas d'autres modèles à présenter pour vous dire, on va faire ça. Bien, là, à ce moment-là, c'est ce que je fais. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Question d'aider ma chaîne. Ça me fait beaucoup plaisir quand je veux voir que les gens participent de cette façon. Alors, merci beaucoup. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada